Alors nous, jeunes du milieu ouvrier, nous voulons aujourd'hui prendre la parole. Cette année, la JOC s'intéresse à la question des droits des jeunes, et notamment comment ceux-ci sont effectivement respectés. De septembre à décembre 2013, la JOC a donné la parole à près de 6000 jeunes sur la connaissance de leurs droits. Auprès de leurs copains, dans les rues, dans leurs entreprises, dans les foyers de jeunes travailleurs, un peu partout où il y a des jeunes, les jeunes de la JOC ont su accueillir la parole de tous ces jeunes rencontrés. Et le premier constat qui nous frappe au travers de cette enquête, c'est que nous ne connaissons pas nos droits, et en particulier le droit du travail. Nous sommes 75% à le penser, alors qu'à partir de 15 ans, la grande majorité d'entre nous a déjà mis un pied dans le monde du travail par le biais de stages en entreprise. Aujourd'hui, nous voulons être informés et formés à nos droits. Et le premier lieu d'apprentissage de la citoyenneté et de nos droits, c'est l'école. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'éducation aux droits de l'homme en général, et aux droits de l'enfant en particulier, fait partie intégrante des programmes d'enseignement. Nous attendons tout d'abord de l'Éducation nationale, qu'elle nous forme mieux à nos droits fondamentaux. En effet, ils sont la base de ce qui fait notre dignité d'homme et de femme. Ils sont aussi une caractéristique commune à tous les citoyens. Les apprendre, les connaître, c'est un premier apprentissage de la citoyenneté et du respect des droits de chacun. D'autre part, les jeunes considèrent aussi que c'est à l'Éducation nationale à nous former aux droits du travail. Cette exigence apparaît dans notre enquête, puisque nous sommes 69% à soutenir cette proposition. Mais cette attente des jeunes n'est pas nouvelle. L'an dernier, 300 jeunes venus de toute la France étaient réunis à l'initiative de la JOC pour des états généraux nationaux de l'avenir professionnel des jeunes. Ils y ont débattu, construit et voté 6 propositions en présence de partenaires et de décideurs. L'une d'elles revendique une formation obligatoire, aux bases des droits et devoirs des travailleurs, tout au long de la formation initiale de chaque jeune, y compris un centre de formation des apprentis. Selon nous, cette formation doit être préparée en commission par une équipe de professionnels spécialisés dans ces domaines, les syndicats, les professeurs, les partenaires sociaux, les entreprises également. Et cette formation, elle doit aussi être en lien avec un projet pédagogique d'établissement.